Question d'un frère. Les frères salafis de la ville de Noisiel, dans le 77, voudraient un éclaircissement pour les musulmans de la masse sur l'association de Khawarij Tekfiri, qui se nomme Sanabil, qui aide des prisonniers accusés de terroristes et même parfois impliqués dans des préparations d'attentats, car ils ramassent de l'argent pour aider ces prisonniers. Barakallahu fikum de nous exposer le danger de cette association qui fait sa da'wah dans notre région et qu'Allah vous en récompense. J'avais dit, et je l'ai dit hier, je l'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit hier dans une assise, comme ça avec des frères, parce que vous m'entendez. J'ai dit, je ne conseille à personne de faire une association, sauf si c'est une association comme celle des mosquées, qui est obligatoire, sinon il n'y a pas de mosquée, ou alors une association, par exemple, pour apprendre aux gens, par exemple l'islam, ou bien l'arabe, ou bien, ou bien. En moyenne, je ne conseille à personne de faire une association qui a un rapport avec des rentrées d'argent, c'est-à-dire demander des dons comme Barakasiti et la clique, qui demande déjà de l'argent pour les gens. Non. Car, celui ou ceux qui gèrent l'association ne sont pas Omar Ibn Abdelaziz, ni Abu Bakr Siddir, ni Othman, ni, ni, pour être pieux au point d'eux, voir comme ça des millions de venteux, sans être tenté par le shaitan, dans le peu. C'est pour cela que j'avais dit à Barakasiti, vous vous rappelez, j'avais dit, si vous êtes vérifié d'un site, ça, écrivez seulement une phrase dans le site, que nous sommes des salafis, sur l'alumine, et nous nous désavouons de tous les takfiris, etc. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont pu écrire cette phrase ? Malgré que j'avais dit quoi ? J'avais dit, et alors, si vous le faites, moi-même, je ferais une cassette dans laquelle j'exhorterais, j'exhorterais, ce n'est pas les Français, mais tout le monde, tout le monde, de donner de l'argent à Barakasiti. Pour prouver quoi ? Pour prouver que, quand j'ai parlé de Barakasiti, ce n'est pas Barakasiti elle-même, moi-même, moi-même, je connais Barakasiti. Mais, des gens, des gens, du minard, or, je les ai défiés, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu écrire, aller sur le site et dire, non, ce n'est pas vrai. On est un démon, nous sommes des salafis, et comme ça. Comme dit Sheik Rabia. Il n'y a pas, il n'y a pas une association, même s'ils disent, nous sommes des musulmans, nous sommes ceci-celain, qui, pour ne pas détourner l'argent, voudraient qu'ils soient vraiment des pieux, des safis, des talibouines, des, 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 des. Je vous ai raconté une fois, qu'une personne, même cette chose, on me l'a racontée hier, une chose similaire. Quelqu'un m'a raconté hier, quand je parlais de l'association, il m'a dit, il y a quelqu'un d'association, il m'a cité son nom. J'ai oublié hier, il a dit, il a fait tawba, il faisait partie d'une grande association. Ceux qui envoient l'argent en Syrie, ou je ne sais où, ou la Gaza. Il a dit, il a fait tawba, il a dit, on l'a ramené à la télé. Et cette personne-là, on a entendu ses profs oreilles, il a dit, on l'a ramené à la télé, il a dit, je viens faire tawba, comme ça, devant tout le monde à la télé, et pour demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il me pardonne, il y a combien d'argent, il y a combien de millions, là, j'ai détourné, quand j'étais dans telle association. Subhanallah l'adim. Subhanallah l'adim. Et une personne m'a raconté à moi, à moi, c'est-à-dire d'elle à moi, cette personne m'a raconté qu'elle a fait la connaissance d'une personne qui était dans une grande association aussi. Et cette personne a connu maintenant le minha salafi, et a raconté à cette personne qui m'a raconté, elle lui a dit qu'Allah ta'ala me pardonne, combien j'ai détourné d'argent, quand j'étais dans l'association. Allahu akbar. Naam. Tayyip. Donc, on disait quoi ? C'était quoi le fil de... Je vous donne le micro pour vous me rappeler de quoi on parlait. J'ai même oublié. Donc, en parlant de cela, je profite aussi pour dire une chose importante, pour dire une chose importante. Donc... Alors maintenant, si on va, on va demander des dents pour faire sortir des criminels, c'est-à-dire de la prison, là encore, c'est plus grave. Naam. Si on va faire des dents pour faire sortir des criminels de prison, et des gangsters, et des je ne sais qui, ça devient encore plus grave. C'est pour cela que je ne donne mon argent qu'aux gens fiables que je connais. Si je ne connais pas les gens personnellement, Naam, je ne le connais pas, ce n'est pas mon voisin pour que je le connaisse, ni qu'à qu'à de ma famille, à la rigueur, je connais son minhaj. Voilà. Maintenant, quand je sais qu'il est salafi, macha Allah, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour apprendre la science, etc., j'ai confiance en lui. Même si je ne le connais pas personnellement, c'est qui son nom ou son prénom. Ni le prénom de son père, ni de sa mère. Mais au moins, je connais son minhaj. Alhamdoulilah. El-Mohem. Là, je profite pour dire une chose importante. Quand j'ai parlé la fois, la fois passé, de Gaza, et que j'ai dit que le moindre mal, c'était d'être du côté des musulmans et non pas du côté des sionistes qui sont en train de faire des massacres que Allah subhanahu wa ta'ala les punissent de la meilleure façon. Certains ont une question, parce qu'ils ont eu une petite chouba. Certains ont une question, ils ont une petite chouba. Chouba, on dit, est-ce que le fait d'être du côté des Palestiniens, en sachant que les Palestiniens, ceux qui dirigent, c'est Hamas. Et puis Hamas, ce sont les frères musulmans. Donc, du côté de Palestine, ne sommes-nous pas en train d'encourager les frères musulmans ? Je dis, question très pertinente et qui mérite, bi'illahi ta'ala, d'être éclairci. Pour que ça soit clair, bi'illahi ta'ala. En fait, la réponse serait de dire, il faut faire la différence par rapport à Palestine entre le peuple et les dirigeants. Nous, nous sommes avec le peuple palestinien, avec les vieux, les vieilles, les enfants, les bébés. C'est-à-dire les massacrés, déchiquetés, et, 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 et. Mais, ça n'empêche pas que, en même temps, on est contre les dirigeants. Contre les gens de Hamas. Contre les frères musulmans. Contre les khawarijs des frères musulmans. Contre les malfaiteurs que sont les frères musulmans. Contre les voyous que sont les frères musulmans. C'est à cause d'eux, tout ce qui se passe en Palestine. Et le comble, c'est qu'eux, les grands et les dirigeants, jamais il ne leur arrive une chose. C'est ainsi, c'est ainsi, quand les sionistes sont en train de frapper les palestiniens, Khaled Mishad, l'un des grands chefs palestiniens, qui vit au Liban ou bien en Syrie. Il y a un dans un palais avec, je ne sais pas s'il y a la piscine ou il n'y a pas, un moyen, c'est ainsi, pendant que les sionistes bombardent les palestiniens, on l'a montré en photo où, il était à Qatar, en train de jouer table de tennis, ou bien tennis de table, ping-pong. Tac, 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 tac. Et les autres, ils envoient des bombes. Boum, 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 boum. Voilà, celui-là, l'un des grands chefs. Ça me rappelle un peu, le malfaiteur aussi, comment il s'appelle le deuxième, attendez, l'arifié, Mohamed l'arifié. Quand il parlait, il faisait des khutbahs, qu'il fallait faire le djihad en Syrie, il fallait tuer, c'est un kaffir, et ceux-ci, ceux-là, alors qu'il a pris sa famille, il est parti passer des vacances en Angleterre. Et les frères et les musulmans, je ne sais qui, l'ont attrapé là-bas, et l'ont frappé, l'ont agressé au point, on l'a fait entrer à l'hôpital. On l'a fait entrer à l'hôpital, à Londres, ou là en Angleterre. Tu dis, il y a le djihad, et il y a ceux-ci, ceux-là, et toi tu vas en Angleterre, te faire le tourisme. Donc, les frères musulmans, ce sont des, 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 moi je ne trouve pas quoi dire. Non, je ne trouve pas quoi dire. Ils ne sont pas sincères. S'ils étaient sincères, au moins eux, qu'ils soient au premier rang, s'il y a djihad. Vous dites, c'est djihad, pourquoi vous n'êtes pas au premier rang, en train de jeter les fusées, si vous en avez. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils chauffent les gens, surtout les jeunes, et ils les mettent, comme on dit dans, ce qu'on appelle la gueule du loup. Ils les mettent dans le, du mortier, et eux, ils sont cachés derrière, dans une autre ville. Ils s'enfuient. Là, mais ils se passent de, ils passent là-bas de beaux jours. Tout dernièrement, on a posé une question à Cheikh Oubi del Jabiri, hafiz Allah ta'ala. 90% c'est lui. Sinon c'est Cheikh Rabbi, hafiz Allah ta'ala. On lui a dit, c'est quoi la secte, ou bien les sectes, les plus dangereuses de nos jours. Par classement, les plus dangereuses. Il a cité deux. Il a dit, la première, c'est les frères musulmans. La deuxième, c'est les tablir. Les tabliris. La première, c'est les frères musulmans. En fait, c'est vrai. Pourquoi les frères musulmans sont les plus dangereux ? Pourquoi ils sont plus dangereux, par exemple, que les Rawafid ? Par exemple, que les Ahbash, que que ? Tout simplement parce que les frères musulmans regroupent toutes les sectes égarées. Vous avez compris ? Les frères musulmans, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a les soufis, il y a les khawarij, il y a les takfiri, il y a les Rawafid, il y a les Quburiyoun, il y a les Asha'ira, il y a les Mu'tazila. Tout ce que tu veux, il y a dans les frères musulmans. C'est pour ça que, d'ailleurs, leur minaj, c'est quoi ? Regroupe, ensuite instruit. Et le minaj des Salafis, c'est quoi ? Instruit les gens, ensuite regroupe-les. Les frères musulmans, venez, on va se regrouper, s'unir, et faire, il y a beaucoup de gens, même si on n'a pas la même aqida. C'est pour ça que tu trouves dans les frères musulmans, tu trouves toutes les sectes égarées du monde, du monde, c'est pour ça que ce sont les plus dangereux. Et ensuite, les frères musulmans, c'est la secte la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que, elle a des takfiris, des khawarijs, les frères musulmans, vous savez qu'ils sont des takfiris. Il te dit, le gouverneur, c'est un kèfir. Ce matin, ce matin, j'entendais un égyptien, aujourd'hui ce matin, sur Youtube, je voyais un égyptien qui parlait, il fait partie des frères musulmans, c'est sûr, avec la barbe, etc. Il disait que Sisi est un kèfir. Sisi. Le gouverneur d'Egypte, il a dit, c'est un murtad, un kèfir, bin Allah Ta'ala. Donc, comme ça, eux, ils sont des takfiris, ils sont des khawarijs. ils essaient toujours d'enlever le gouverneur en faisant des manifestations, en brûlant, en cassant, que Allah Ta'ala nous préserve d'eux. Voyez ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait dans le monde entier, ce qu'ils font maintenant en Palestine, c'est à cause d'eux, à cause d'eux, que des milliers maintenant sont tués. Et eux, bien sûr, ils ne sont pas tués. Ils sont au Liban, ils sont en Amérique, ils sont aux Etats-Unis, ils sont partout. Ils ne sont pas tués, ni eux, ni leurs enfants, ni leurs enfants. Et les gens de Massa, ils sont massacrés. Donc, pour terminer ma question, c'était quoi ? Est-ce qu'on est avec les Palestiniens ou bien avec les Sionistes ? On est avec les Palestiniens, ta'ala. Même, vous voyez, il y a celui qui veut rentrer dans le site de Sheikh Farquh, il y a une fête oua là-bas. Comme quoi, on doit être avec les Palestiniens, les aider, envoyer de l'argent, faire des douas, envoyer des médicaments, etc. Mais je dis, on n'est pas avec les gens de Hamas. Il y a une grande différence entre les deux, bi'idlinaï, ta'ala. T'fadlal. La fin du frère présent.